Yo les gars, yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est la Myrmécologie en captivité et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran et tout simplement aussi à la miniature et dans le titre, on va tout simplement pas parler fourmis. Oui, je suis désolée, c'est pas une vidéo sur les fourmis, mais c'est une vidéo qui est aussi très importante et qui va vous faire très plaisir. Tout simplement, c'est un projet que je me suis dit que je pouvais faire quand j'allais lancer la chaîne YouTube, c'est tout simplement de faire un assez gros unboxing. Et sans vous en mentir, ça va être le cas, vu qu'il y a minimum deux espèces et deux nids plutôt sympathiques. Donc voilà, en tout cas, je vais tout simplement vous lancer une petite énigme. Tout simplement, dans les deux espèces que je voudrais avoir, elles sont tout simplement dans mes fiches d'élevage. J'en ai fait dessus, il y a une espèce qui est exotique et que j'aime beaucoup et qui est assez colorée, mais qui reste dans un budget assez stable. En dessous des 70 euros. Voilà, comme ça, ça vous met une petite forme d'indication. Et pour la deuxième espèce, elle est facile et pour les débutants. Et oui, je pense que là, vous allez assez trouver facilement. Mais aussi, je voulais vraiment vous remercier car on est à peu près 20 sur la chaîne, ça fait juste trop plaisir. Merci du fond du cœur. Je savais vraiment pas qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. Mais on va revenir sur le colis. Les gens, pour le colis, je ne vais pas vous mido. Je vais vous dire mon temps parce que je pense que c'est important aussi que vous voyez à quel point ça me tient à cœur la chaîne YouTube et que je vais faire des trucs aussi pour vous mais aussi pour moi. Ce colis coûte à peu près 150 euros. Donc voilà, ça coûte assez cher. Mais bon, je me dis que ça fera forcément des observations magnifiques pour vous en vidéo. Et c'est des espèces qui n'ont pas forcément besoin de diapose. Donc c'est pour ça que je les ai prises, pour que vous ayez des vidéos suivies pendant la diapose. Ce n'est pas une super période hyper intéressante. Donc voilà. En tout cas les gens, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire de la vidéo si vous avez trouvé tout simplement les espèces. N'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Si cette vidéo, si vous la trouvez en premier, tout simplement ceux ou celles qui la trouvent en premier, tout simplement dans les commentaires, dans la prochaine vidéo, il aura une petite dédicace de ma part. Et ce sera juste trop cool. Ça me ferait juste trop plaisir de vous faire des dédicaces et tout. Moi je kiffe tout simplement. Et on va aussi parler des vidéos. Bah oui, parce que tout simplement au niveau des vidéos, là c'est un peu des vidéos un peu à la mode irrégulier et tout. Je vais essayer de vous faire à peu près minimum trois vidéos par semaine. Donc il y en aura minimum une peut-être le mercredi, le samedi et le dimanche. Il y en aura une le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et il y en aura peut-être une le lundi, ça peut être super cool pour vous. Et dans ce cas-là, s'il y en a une pour vous le lundi, il n'y en aura peut-être pas le dimanche. Voilà, parce que tout simplement, moi après c'est compliqué de tenir le risque. Je voulais aussi un petit peu m'excuser parce que depuis dimanche, je n'ai pas sorti de vidéo. Je ne vais pas vous mentir, ça a été assez compliqué. Dimanche, je suis rentrée assez tard, j'étais chez des amis et tout. Et lundi, j'ai terminé à 17h les cours, j'avais énormément de devoirs, j'avais de contrôle pour le mardi et tout. Donc j'avais plusieurs trucs à faire, je révise des trucs, donc je n'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos. Mais bon, je vais essayer en tout cas d'avoir le temps, demain normalement j'aurai le temps d'en faire, de vous en faire. De bonne qualité aussi, parce que c'est important, ce n'est pas bien de faire une vidéo à l'arrache, qui n'aime pas envie aux gens. Le but c'est que vous ayez une vidéo qui vous donne envie de quoi de la regarder et que vous commencez l'élevage de fourmis. Car c'est tout simplement le but de ma chaîne YouTube. En tout cas les gens, n'hésitez pas à me dire si le programme des vidéos vous plaît et à me dire tout simplement la petite énigme sur les deux espèces de fourmis. En tout cas l'unboxing va être juste incroyable. Vous savez quoi, je ne vous dis pas encore la société chez qui je vais commander, mais je vous le dirai peut-être dans la prochaine vidéo. De toute façon, je vous le dirai quand le colis arrivera, vous le saurez tout de suite. Je vous avertirai peut-être une ou deux vidéos à l'avance en vous disant que le colis arrive et qu'il y aura tout simplement un unboxing. Le colis ne sera pas pour tout de suite, je suis navrée, ce sera à peu près dans peut-être un petit peu plus d'un mois. Parce que je réfléchis encore exactement et ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il faut déjà trouver le budget pour s'offrir un colis comme ça et tout. Et en tout cas si vous avez des espèces à me conseiller, je tiens vraiment à être d'accord, n'hésitez vraiment pas à me proposer des espèces. Mais je pense qu'au niveau des fêtes, toutes les espèces que vous me conseillez, il y en a peut-être que je vais acheter, que je vais peut-être kiffer. Donc ça peut être juste super cool. Et on va aussi parler des suivis d'élevage sur les Camponotus Cranitatus. Je vois que ça vous plaît quand même un petit peu. Vous aimez ça, sans trop bien sûr. Ce n'est pas quelque chose que vous kiffez le plus. Mais le but, c'est justement, j'avais acheté des colonies pour vous faire des suivis d'élevage avec d'autres espèces. Parce que certes, les Camponotus Cranitatus, c'est une bonne espèce. Quand c'est une petite colonie qui a 4 ouvrières et qui met très longtemps à se développer, c'est un peu moins fun pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai pris des espèces assez rapides de développement. Pour que vous, entre chaque truc, vous voyez tout simplement la différence. La différence sera, je pense, limite flagrante. Tellement l'espèce est rapide. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a permis tout simplement de vous dire tout ce que vous voulez pour les projets futurs au niveau de la chaîne. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner à la chaîne. Ça fait juste trop plaisir. Aussi, mettez la cloche de notification pour ne pas rater l'ouverture colis qui va être juste ouf. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer les trucs en commentaire et le résultat de l'ennemi. En tout cas, merci de votre ascension et de votre fidélité. C'était la Myrme Ecologie en captivité. Allez, ciao ciao et bonne soirée.